Quand le ministre est arrivé, il y a eu un silence absolu dans la pièce. Personne ne savait quoi dire, et à ma plus grande surprise, un jeune médecin indien, tout maigre, un homme de terrain, s'est levé. Il tremblait face au ministre. Et il a dit, « Je ne suis qu'un villageois, je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu'au village, quand la maison de quelqu'un était en feu, nous accourions tous pour verser de l'eau sur l'incendie. Nous ne courions pas en tous sens en versant de l'eau partout. » Il a dit, « La vaccination de masse, c'est comme si on versait de l'eau partout. La surveillance et le confinement, c'est toute l'eau versée sur la maison en feu. » Alors lui, c'est William Fudge. A votre avis, plutôt pro-vax ou anti-vax ? On verra ça plus tard. En tout cas, ce qui est critiqué dans cette partie, c'est la vaccination de masse. Et pour illustrer ces propos, c'est l'exemple de la variole qui est choisie. Une maladie particulièrement létale, puisque la forme classique tue 30% des personnes non vaccinées. Et ceux qui survivaient étaient généralement défigurés. La variole a une place particulière dans l'histoire de la vaccination, puisqu'elle est à l'origine de la naissance de la vaccination. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner remarque dans les villages où sévit la variole que certaines personnes semblent immunisées. Il s'agit toujours des treilleuses. Elles sont en contact avec des vaches qui souffrent parfois d'une maladie qui leur donne de petits boutons. La variole de la vache, aussi appelée la vaccine. Cette maladie se transmet à l'homme, mais reste sans danger. Et si le fait d'attraper la vaccine protégée de la variole ? La méchante variole qui, elle, tue. C'est en tout cas l'idée d'Edward Jenner qui, pour vérifier son hypothèse, inocule la vaccine au fils de son jardinier avant de... lui inoculer la véritable variole. Bon, ça a marché. L'enfant de 8 ans ne présente aucun symptôme. La vaccination vient d'être inventée. Jenner lui-même comprend l'importance de sa découverte et en 1801 prédit que l'annulation de la variole, le plus épouvantable fléau de la race humaine, sera l'aboutissement final de cette méthode. Et pourtant, il faudra attendre 170 ans et l'année 1980 pour que l'OMS déclare la variole comme éradiquée. C'est d'ailleurs la seule maladie qui a pu être totalement éradiquée dans le monde entier. Mais quelle stratégie a été utilisée pour en arriver là ? A la fin des années 50, l'OMS lance un plan d'éradication de la variole. Jusqu'ici, aucune maladie n'avait été éradiquée. C'est un objectif ambitieux mais réaliste. Le vaccin est efficace et il n'y a pas de réservoir animal. Le plan initial était axé sur la vaccination de masse. Vu la contagiosité du virus, l'immunité collective pouvait être atteinte si 80% de la population était vaccinée. Ça veut dire que même si une partie de la population peut encore attraper la maladie, cette dernière ne peut plus se propager suffisamment rapidement pour s'auto-entretenir et finit donc par disparaître. Enfin, ça c'est la théorie. Ça ne marche pas à tous les coups. Le documentaire cite le rapport de l'OMS et c'est très bien parce que c'est aussi la source qu'on va utiliser aujourd'hui. Les campagnes d'éradication reposant entièrement ou essentiellement sur la vaccination de masse furent couronnées de succès dans quelques pays mais échouèrent dans la plupart des cas. C'est bien une campagne de ciblage qui est parvenue à éteindre ce fléau mondial. Mais ce qu'on ne vous dit pas dans ce documentaire, c'est que la variole avait déjà été éradiquée dans certains pays développés grâce à la vaccination de masse. Le succès des opérations d'éradication menées dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi que dans un certain nombre de pays en développement a été mis à l'actif de la vaccination de masse. Ça c'est ce qu'on appelle du cherry picking. On garde les infos qui nous arrangent, on oublie le reste. Ainsi la variole est éradiquée dès 1953 aux Etats-Unis, 1955 en France, 1946 au Canada. Certes la vaccination de masse a fonctionné dans les pays développés mais dans les pays en développement, la situation n'est pas très encourageante. En 1967, la variole restait très présente en Afrique subsaharienne, au Brésil, en Indonésie et en Inde. C'est là qu'intervient dans le documentaire William Fudge et sa stratégie appelée « Surveillance et endigment ». Au Nigeria, William Fudge ne peut pas appliquer la vaccination de masse. Comme spécifié dans le documentaire, il ne dispose pas des stocks de vaccins suffisants. Il va alors adopter une stratégie de ciblage particulièrement efficace. En temps normal, nous aurions fait une vaccination massive mais nos provisions de vaccins n'étaient pas arrivées. À la place, on a donc déployé des cartes, divisé la région et assigné un missionnaire au contrôle de chaque zone. 24 heures plus tard, nous savions exactement quel village était frappé de variole. Et donc, avec notre nombre limité de vaccins, nous avons pu arrêter l'épidémie avec seulement 7% de la population vaccinée. Rebelote en Inde, la méthode est peaufinée et diablement efficace. Nous commencions à être vraiment bons à cette surveillance. Nous sommes passés du plus haut taux que l'Inde ait connu depuis des années à zéro dans tout le pays en 12 mois. Maintenant donc, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que dans certains pays, comme l'Inde par exemple, la vaccination de masse n'a pas marché ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que parfois, malgré toute la bonne volonté les campagnes du monde, la vaccination n'a pas permis d'atteindre les 80% d'immunité, fameux 80% d'immunité, et donc, elle n'a pas marché parce qu'elle n'était tout simplement pas assez massive. Mais dans certains pays, on a bien eu une immunisation à 80-90% et on avait quand même de la variole partout. Dans ces cas-là, c'est parce que 80% c'est en moyenne. Mais vous pouvez avoir énormément de vaccination dans certaines régions et dans d'autres, comme des secteurs particulièrement pauvres, particulièrement isolés, ou dans certaines communautés religieuses, eh bien, la vaccination était beaucoup, beaucoup plus en retard. Et de fait, c'était un taux moyen, mais on avait quand même des poches dans lesquelles la variole pouvait tout à fait continuer à se répandre. Donc, si la vaccination de masse, elle n'a pas marché, eh bien, c'est parce qu'elle n'était pas réellement implémentée. La vaccination de masse, si ce n'est pas vraiment de masse, ça ne marche pas des masses. Pardon, il fallait vraiment que je la fasse. Pour décrire la situation en Inde, William Fudge utilise une analogie qui va être exploitée très, très, très largement dans ce documentaire. Oui, je vous avais prévenu que j'allais faire ça souvent. Et ça, c'est ce que vous avez vu en début de vidéo. Il a dit, la vaccination de masse, c'est comme si on versait de l'eau partout. La surveillance et le confinement, c'est toute l'eau versée sur la maison en feu. En substance, on a là un très joli storytelling que tout le monde adore. Celui du monsieur personne qui se dresse en héros face aux puissants et aux pouvoirs ineptes avec une idée pleine de bon sens que tout le monde peut comprendre. Si vous êtes un peu familier des chaînes de vulgarisation, vous saurez que le bon sens pour faire de la science, c'est pas ce qu'on fait de mieux en général. Mais allons-y, pourquoi pas ? Rentrons dans l'analogie, même pas peur. Donc, s'il y a un incendie, c'est sûr, t'arroses la maison qui brûle. Jusqu'à là, pas de problème. Mais vous avez tous vu des vidéos des pompiers luttant contre les incendies en train d'arroser les maisons d'à côté, en fait. Ça, ça se fait beaucoup aussi. C'est un moyen d'éviter que ça se répande autour. Et plus largement, lorsqu'on va faire de la prévention contre l'incendie, on va avoir plein de mesures qui n'ont rien à voir avec le fait d'arroser quoi que ce soit. On va débroussailler, on va s'arranger pour que ce soit construit en matériaux qui sont unifuges, ce genre de choses. Et ça, cette prévention, c'est exactement ce que fait la vaccination de masse avec le système immunitaire. Empêcher que l'incendie démarre. La bétonneuse, sérieusement ? Ce petit conte qui a l'air un peu de dénigrer la vaccination de masse comme ça, tout ce qu'il dit, c'est que la vaccination de masse, c'est très très utile pour empêcher qu'un incendie arrive, mais que c'est long. Et que du coup, au moment où on a un incendie qui est en cours, il faut d'autres méthodes en plus. Mais ça ne dit absolument pas que pour autant, il faut arrêter la prévention. Une fois que l'incendie est éteint, c'est bon, tout le monde retourne au foyer. Et puis, on reprend la prévention, donc la vaccination de masse. Vous n'avez personne qui est contre la prévention incendie sous prétexte que là, maintenant, sa maison n'est pas en flamme. Moi aussi, je sais faire des analogies. Alors William Fudge, pro-vax ou anti-vax ? Eh bien, William Fudge est un défenseur de la vaccination, y compris de la vaccination de masse. Et je dois avouer qu'à la vue du documentaire, c'est bien dans l'autre casque que je l'aurais rangé. Mais alors, pourquoi a-t-il utilisé cette comparaison biaisée, comme on vient de le montrer, pour dézinguer la vaccination de masse ? Probablement dans le but de montrer de façon pédagogique que la vaccination ciblée peut être efficace, selon les cas. Et même plus efficace qu'une vaccination de masse qui n'est pas appliquée correctement. C'est une façon de mettre en avant le travail formidable qu'il a pu faire, et on peut tout à fait le comprendre, même si, dans le documentaire, ce témoignage est utilisé pour critiquer la vaccination de masse d'une façon plus générale. D'ailleurs, si l'on s'en tient précisément à la variole, c'est une maladie qui s'apparente particulièrement bien à sa maison incendiée. Comme la maison incendiée, la variole est clairement visible, n'a pas de réservoirs animaux, et ne se propage pas tant que ça. Et d'ailleurs, dans son livre, William Fudge précise Plus récemment, lors de la crise Covid-19, William Fudge a également encouragé la vaccination de masse. Comme il le dit, ça dépend des maladies. « L'éradication de la variole est une réussite », l'OMS conclut « Puisse ce rapport nous aider à la résolution d'autres problèmes de santé ? » Le documentaire ajoute « Ce ne sera pas le cas. L'OMS maintient la vaccination de masse, avec pour objectif d'atteindre une immunité collective. » Bon, la phrase n'est pas hyper claire, mais on va supposer que ce qu'il voulait dire, c'est que suite à ce rapport, et suite à cette stratégie originale, surveillance et endigments, qui a très bien marché, elle n'a malgré tout pas été réutilisée. Alors que ça aurait été logique de le faire, selon eux. On se sert de William Fudge et de son narratif, non pas pour dire que, dans ce cas précis, c'était une stratégie plus efficace, plus efficace parce que la vaccination de masse n'avait pas pu être mise en place correctement, en fait. Et on sort une phrase qui généralise l'intérêt de cette stratégie. « Ce ne sera pas le cas. L'OMS maintient la vaccination de masse. » Pour dire, ben non, l'OMS est stupide, elle s'entête dans une stratégie de vaccination de masse moins efficace. Alors qu'on l'a dit, William Fudge, leur invité, l'a dit, cette stratégie s'appliquait particulièrement bien à la variole, en particulier pour des pays en développement. Cette partie se conclut avec Malte Thieben. Cette étape d'éradication de la variole a ouvert des perspectives immenses d'éradiquer complètement toutes les maladies infectieuses, ou du moins la plupart d'entre elles. De là ont été lancés, par exemple, les programmes de vaccination de l'OMS contre la rougeole ou la polio. Ça a ouvert l'espoir de pouvoir vraiment rayer ces maladies infectieuses de la face du globe. Ce qu'il ne précise pas, c'est que ces programmes qui ont permis de quasiment éradiquer ces maladies du globe, c'est bien la vaccination de masse qui en est responsable. Excusez-moi, on ne dit pas William Fudge, on dit William Figi ou Bill Figi pour les intimes. Figi ? Ben, t'aurais pas pu le dire avant. Moi, je ne retourne pas juste pour ça. Je te le dis direct. William Fudge ? Fogue ? Fug ? Fugger ? Je vais l'appeler William, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501